bonjour à tous je dis l'agriculteur du loiret bon bah me voilà avec le 824 de l'acuma et le nouveau co-curling on est en train de préparer les sols pour les colza bon là c'est le soir j'ai décidé quand même de commencer cette vidéo alors ce co-curling il est vraiment top ça change complètement du bien toujours en 4 mètres 60 mais c'est un vecteur et tout en hydraulique et ça fait pas de bruit dans la cabine on n'en sent pas les ressorts claqué il va vraiment bien on a le réglage de la profondeur hydrauliquement donc là on fait un travail de fissuration à 17 cm on est dans une zone où c'est un petit peu sale où on a pas mal de petites carottes sauvages mais ça fait du super bon boulot donc on voit que ça ressort un petit peu de notes mais ça va on est plutôt sur une terre qui est on a plutôt de la terre fine et là là dessus on repasse un petit coup de disque donc avec le carrier vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo et puis ensuite un petit coup de rouleau et puis on va se met au monograine donc ça se passe plutôt bien ça avance bien là avec le tracteur on fait à peu près deux hectares et demi à l'heure donc on est à 7 km heure enfin 6 plutôt 6 parce que il patine un petit peu le tracteur quand même mais ça fait du très très bon boulot bon allez je vous mets la caméra là sur le cockerling que vous puissiez voir un petit peu le boulot que ça fait surtout là dans cette partie où c'est un petit peu plus sale vous allez voir ça se passe plutôt bien avec les dents parce qu'elles sont quand même assez espacées et je vous mets la caméra là l'ont bon alors deuxième étape après le co-curling on passe un petit coup d'outil à 10 l'objectif c'est d'affiner un petit peu le sol alors pas complètement je veux pas qu'il y ait trop trop de terre fine mais qui est assez de terre fine pour pouvoir semer donc c'est toujours trouver ce compromis là avec l'outil à disque l'intérêt c'est qu'on a quand même un gros débit de chantier puisqu'on va à 12 km heure en 5 mètres de large on affine plutôt bien et deuxièmement il ya un petit coup de rouleau qui fait du bien on va aller voir ce que ça donne et vous verrez qu'il faudra quand même un troisième passage avec un coup de rouleau pour tout refermer notre terre qui est brute après le co-curling donc on voit quelques grosses mottes comme celle ci alors qu'ils sont pas des mauvaises mottes parce que voilà elle se défont bien alors ça cette parcelle elle avait été labourer l'année dernière donc comme elle avait été labourer on a plutôt des mottes un petit peu refermée quand même il faut quand même raffiner et donc voilà ce que ça donne après le passage des disques donc on a plutôt de la terre fine on a la paille qui est plutôt bien mélangé et donc là dessus on va terminer en faisant un petit coup de rouleau pour pouvoir casser justement ces dernières mottes qui sont un petit peu grosses là ça fait du super bon boulot on a déjà fait toute cette partie là on a encore une partie de fraîcheur là on sent la terre qui est encore légèrement humide donc colle même un petit peu à la main donc ce qui est plutôt positif puisque l'objectif ça va être de garder cette fraîcheur pour pouvoir semer dans la fraîcheur et que le colza lève tout de suite donc c'est pour ça que le petit coup de rouleau il faudra attendre une ou deux heures que ça blanchisse un petit peu un petit coup de rouleau et je pense que ce sera parfait alors le semoire en plus lui fait une petite façon aussi quand même sur le rang parce qu'il ya les chasse débris ensuite le disque avec les roues de rappuie tout ça fait que on arrive à travail du sol qui est pas si mal que ça allez ça devrait le faire largement pour semer ses causes donc c'est un carrier un carrier xl 5 25 ans ça fait quoi ça fait deux ans deux ans et demi qu'on l'a il a déjà un peu un petit peu d'hectare parce que bon on voit que les disques commencent à être un petit peu usé je crois qu'il a il a fait 1200 1500 hectares donc ça avance plutôt bien ah oui autre étape que je n'avais pas montré avant tout ça il ya eu un chômage au niveau de ces terres là parce que j'ai quand même des problèmes d'acidité sur les terres donc l'objectif c'est de remonter le ph pour leur dernière étape pour la préparation du sol on va mettre un petit coup de rouleau donc là c'est un rouleau vader stadt qui fait dix mètres de large avec les crossboard alors les crossboard dont les utilisent pas là pour ce type de travail voilà l'objectif c'est de rappuyer tout ça casser les dernières mottes donc là on l'a laissé un petit peu sécher peut-être un peu trop non là ça va l'objectif étant de recasser les dernières mottes et de refermer pour avoir un lit de semi bien appuyé pour pour pouvoir semer aux monograines dessus donc là le 720 de l'acuma ça c'est un des gros avantages de l'acuma c'est qu'on puisse disposer de plusieurs tracteurs comme ça pour pouvoir justement faire tout ce travail rapidement et efficacement bien évidemment là on fait beaucoup plus de poussière parce que là on n'est bien de juste les celles de fin les modes qui assurent le dessus qui sont bien sûr beaucoup plus sèche on va y jeter un petit coup d'oeil sur le boulot et vous allez voir l'intérêt de ce dernier petit passage j'envoie bien il reste quelques grosses notes après le passage on a reconsolidé tout ça donc on a cassé les modes alors on n'est pas sur des un excès de terre fine on a encore pas mal de petites mottes mais on a bien de la terre fine et surtout on va garder cette humidité cette humidité qui va nous falloir pour pouvoir justement faire lever les colza donc l'objectif c'est vraiment rappuyer recasser les dernières modes et après le ce mois fera vraiment le dernier petit travail du sol entre guillemets sur la ligne pour pouvoir justement placer la graine dans les meilleures conditions bon allez on se dépêche parce que là plus on attend plus ça va sécher la c'est ouais là je pense que c'est le bon moment pour faire ça voir un petit peu tard on aurait pu redémarrer il ya une ou deux heures là il fait très chaud donc ça va assez vite on faut trouver le bon moment bon ça y est je viens de terminer le dernier chant au queue curling et charlie est en train de terminer avec le carrier juste derrière donc ça y est on a terminé pour pour ces préparations de smith colza donc en quatre jours on a on a dû préparer dans trois jours un peu plus de 60 hectares donc belle opération tout est quasiment terminé maintenant plus casse mais et ça vous verrez ça dans la prochaine vidéo alors je vous dis à samedi prochain pour la vidéo justement sur le smi si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme ça vous aurez la notification pour la prochaine vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos portez vous bien